En réalité, il s'agit d'une phase expérimentale qui est prévue pour une période de 5 mois, donc jusqu'au 31 janvier et 31 mai 2023, 5 mois. Comme ça, ça nous laisse le temps de faire le bilan au mois d'avril, encore une fois en public, en vous demandant de participer et vous nous faites tard de votre retour. Nous aurons, nous, notre retour, chacun de nous aura vécu 5 mois d'extinction de l'éclairage. Et on pourra en tirer des conclusions, et on pourra décider de comment, par la suite, à partir du 1er juin 2023, comment nous prescrirons l'extinction, parce qu'il n'est pas question dans mon esprit que l'extinction ne se fasse pas de quelque façon que ce soit. L'éclairage public, en effet, s'est souvent considéré comme un élément fort de la sécurité, c'est une réalité, bien évidemment. Et dans les 12 000 communes qui ont mis en place cette extinction, il y en a eu de nombreuses qui se sont heurtées à des résistances locales qui ont été fondées sur la crainte, je dis bien la crainte, je ne parle pas de mes expertises, je parle de la crainte de générer plus d'insécurité, ou alors un sentiment de déclassement qui convient de prendre en compte. C'est ce que l'on a fait, bien évidemment. Sachez qu'on a consulté les services de la gendarmerie, on a consulté, je ne l'ai pas fait, moi, une compagnie d'assurance, je me suis fié aux équipes qui ont été faites par d'autres collectivités plus grosses, qui ont été faits par d'autres collectivités plus grosses, qui ont eu de même importance démographique, de façon à savoir s'il y avait un lien entre la sécurité et l'éclairage public. Et il n'y a pas de mystère, l'éclairage public, 80% des cambriolages ont eu le jour, 80%. 55% des cambriolages sont promis entre 14h et 17h. 99% des délits et des méfaits nocturnes ont lieu dans des rues parfaitement éclairées. Parfaitement éclairées. Alors, l'autre aspect de la sécurité, c'est la sécurité routière. Parce que si on éteint la lumière, bien évidemment, ça va diminuer la sécurité. Ça va rendre dangereux les endroits où il n'y aura plus de lumière. Qu'est-ce qui est constaté, et ce n'est pas encore une fois moi qui le dis, c'est ce qui est constaté dans les communes où l'expérience a été faite depuis plusieurs années, en matière de sécurité routière, le fait d'éteindre l'éclairage public produit automatiquement un ralentissement naturel des véhicules. Ils n'ont plus la vue dégagée, donc ça ralentit. Il y a donc une réduction de l'accidentologie, et ce n'est pas moi encore qui le dis. Et enfin, on voit mieux les autres véhicules que lorsqu'il y a de la nuit. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Quand vous êtes dans votre voiture, puis que vous roulez entre chien et loup, qui fait nuit, mais pas encore nuit, on a du mal à voir les véhicules qui viennent en face. Dès que la lumière s'allume, alors là, on les voit à 1 km, même quand il y a des côtes, on voit les flâtes qui dominent. Eh bien, en ville, c'est la même chose. Enfin, je reviens au premier point relatif à la sécurité, c'est-à-dire au niveau de la délinquance. On se rend bien compte qu'il y a une diminution, une faute diminution, des rassemblements nocturnes, des nuisances sonores, parce que les jeunes ont plus de difficultés à se rassembler dans des lieux où il est très noir que dans des endroits qui sont éclairés. D'ailleurs, aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont ? Ils vont à la maternelle parce qu'il y a des carriages publics, ils vont au stade tant que des carriages publics sont allés. C'est quelque chose qui est naturel et qu'on a déjà constaté depuis longtemps. Ça veut dire aussi une baisse des trafics, une baisse des cambriolages et une baisse des agressions. Ceci dit, les agressions sur A.I. et les cambriolages, les cambriolages, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Statistiquement, il y a pas mal de gens, il y a très peu de gens qui se baladent à pied ou même en voiture entre 23h et 5h. Mais à partir de 5h, les circulations reprennent parce qu'il y a pas mal de gens qui vont au travail. Par exemple, à Tubesca, ils commencent à ce point de l'attaque. Donc, on a jugé que c'était bien aussi de permettre aux plus grands des utilisateurs de la varie publique de disposer de ce « confort » que constitue l'éclairage public. Merci.